Est-ce que vous savez ce que toutes ces races de chiens ont en commun ? Eh bien elles sont toutes interdites au Royaume-Uni. En effet, depuis 1991, une loi y criminalise les chiens dangereux, notamment les chiens de combat, comme le Tosa Inu ou encore le Dog Argentin. Et la prochaine race à être interdite sera peut-être l'American Bully XL. Issue d'un croisement entre le Pitbull et le Staff, cette nouvelle race est divisée en 5 formats. Du plus petit au XL, qui peut peser jusqu'à 50 kilos. Début septembre, une vidéo d'une jeune fille de 11 ans se faisant poursuivre, puis attaqué par un American Bully à Birmingham a fait le tour des réseaux sociaux. Et le même jour, deux hommes auraient également été blessés par le même chien. Cet incident a choqué le pays, et la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni a déclaré vouloir interdire ce type de chien, jugé comme dangereux. Ces dernières années, plusieurs décès suite à des attaques d'American Bully XL ont été très médiatisés. Une étude a également montré qu'au Royaume-Uni en 2022, 10 personnes sont mortes suite à des attaques de chiens. Une augmentation soudaine et inexpliquée par rapport aux années précédentes, mais le mollusque est pointé du doigt. Pour l'instant, aucune mesure concrète n'a été prise, et comme il n'est pas reconnu par la Fédération Synologique Internationale qui répertorie les races de chiens, il pourrait être difficile de le bannir. De leur côté, plusieurs organisations de protection des animaux sont opposées à son bannissement. Selon ces associations, le gouvernement devrait plutôt encadrer la reproduction des American Bullies ou encore faire de la prévention auprès des propriétaires. En France, il faut qu'un vétérinaire prouve que votre American Bully n'est pas un pitbull, mais un croisement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...